Des questions aussi sur les sanctions. Oui, quelles nouvelles sanctions sont envisagées ? Quelle marge de manœuvre reste-t-il aux Européens ? On va voir ça avec vous, Fanny Wegscheider. Le premier levier, c'est bien sûr la question énergétique. Avec un possible embargo sur le gaz, le pétrole, ce n'est plus tabou. Oui, ce n'est plus tabou. C'est l'idée, en effet. On se souvient que les États-Unis ont imposé un embargo sur le pétrole russe, que les trois États baltes en Europe, eux aussi, ont interdit l'importation de gaz russe. Alors, les 27, aujourd'hui réunis à Bruxelles, s'interrogent sur des sanctions supplémentaires, notamment sur l'importation du charbon. Faut-il l'interdire ou pas ? C'est sur la table, en tout cas. Pas encore question du gaz ou du pétrole. On s'est plutôt concentré sur le charbon, en tout cas aujourd'hui, dans les discussions. Est-ce que ça pourrait changer pour la Russie ? Regardez ce chiffre. 4 milliards d'euros par an de recettes en moins. Deuxième mesure également portée à la discussion aujourd'hui, elle concerne le secteur bancaire. Quatre grandes banques russes pourraient se voir interdire toute transaction avec les marchés européens. Parmi elles, la deuxième plus grande banque de Russie, la VTB. Est-ce que ça pourrait changer pour la Russie ? Un affaiblissement du système financier du pays, en amputant tout de même de près d'un quart la part de marché sur le secteur bancaire. Alors, toutes les pistes envisagées, on le comprend bien, l'objectif est toujours le même, isoler au maximum la Russie. Oui, des sanctions pour bloquer les flux commerciaux, par exemple, sont également envisagées avec Moscou. En ce qui concerne les commerces, les échanges, les navires russes ou exploités par la Russie, ou encore les camions russes et biélorusses, pourraient être interdits d'accès sur les 27 pays de l'UE. Objectif, limiter évidemment l'approvisionnement de l'industrie en biens essentiels. Même cible de l'industrie, mais aussi de la technologie russe, visée avec une autre proposition, interdire les exportations vers la Russie dans les secteurs sensibles, comme ceux des ordinateurs ou encore des semi-conducteurs. L'impact serait de 10 milliards d'euros de recettes en moins. Impact également sur les importations depuis la Russie, c'est la cinquième sanction envisagée par l'Union européenne, la Commission européenne, interdire 5 milliards et demi d'importations qui visent des produits bien ciblés, par exemple le bois, le ciment, le caoutchouc, les liqueurs comme la vodka, ou encore le caviar ou les fruits de mer. L'impact pour Moscou, ce serait évidemment une réduction des flux financiers de la Russie et de ses oligarques. Et enfin, sanctions cette fois-ci qui visent les marchés publics. Ça aussi, c'est sur la table aujourd'hui. Interdiction d'accès des entreprises russes à tous les marchés publics européens, ou alors tout simplement la coupe des moyens financiers donnés par l'Europe à toutes les entreprises publiques russes. L'objectif cette fois-ci, c'est de priver la Russie de l'argent du contribuable européen. À la marge, il y a d'autres sanctions qui sont évoquées aujourd'hui, qui vont être proposées. Des nouveaux noms sur les listes des personnes visées par les sanctions, d'instauration de nouvelles taxes, ou encore la mise en place de nouveaux canaux de paiement spécifiques. Voilà, et la grande question, c'est est-ce efficace ? C'est Marina qui nous interpelle sur le fait que Cédric Fech, notre reporter depuis une semaine, nous raconte que les supermarchés sont pleins. C'est vrai, mais il faut savoir que Cédric ne peut pas forcément raconter tout ce qu'il voit, et qu'il y a une pénurie, notamment de médicaments, qui commencent à se faire sentir. Il faut aussi dire que la Russie s'organise. Depuis 2014, l'annexion de la Crimée, elle s'organise pour aller s'approvisionner ailleurs. On pense notamment vers la Chine, ou bien vers l'Inde.